Nous allons faire un petit exercice tout simple qui va vous permettre de stimuler le méridien des poumons. Je suis binge, experte en technique taoïste, et ce petit exercice va venir rallonger la longue liste des exercices du lundi matin. Le méridien du poumon démarre ici dans le creux de l'épaule, et puis il circule ici comme ça le long de l'avant-bras. Il vient à l'intérieur du coude, ici dans le pli du coude, à l'intérieur, et il va jusqu'au bout du pouce. Et donc quand on va étirer le pouce, on va stimuler en même temps le méridien, puisque les méridiens d'énergie, qui sont donc rattachés à nos organes, en fait ils sont entourés avec des muscles, des tendons, et donc quand on va faire le Qigong, la chemise de fer par exemple, et bien ça va nous permettre de stimuler tous les méridiens aussi. Donc par rapport à ce petit exercice, voilà comment on va faire. Vous allez amener vos mains juste devant vous, de cette façon, et on va étirer le pouce. Donc comme quand on dit, ah super, on peut laisser les doigts allongés, donc on étire les pouces vers le ciel, et puis on va tourner les mains, en emmenant le pouce le plus loin possible. Donc vous voyez, on va garder les bras souples, on ne va pas les faire raides, de façon justement à ce que les tendons massent bien autour des os, et stimulent donc la circulation de l'énergie dans les méridiens. Donc on va faire le pouce dans ce sens-là, et puis ensuite on va tourner la main pour emmener le pouce de cette façon. Donc on va mettre la respiration, donc dans le relâchement, on inspire, et expire, tirez. Relâchez, inspire, avec le sourire dans le méridien, expire, relâchez. Inspire, étirez. Et relâchez. Inspire, étirez. Ressentez bien comment ça vient jusqu'ici dans le creux de l'épaule. Et relâchez. Et inspire. Et relâchez. Encore une fois les deux mains. Inspire, le pouce vers le bas. Et relâchez. Et inspire, le pouce vers le haut, et on l'emmène le plus loin possible. On étire les bras le plus loin possible. Et relâchez. Ensuite on va faire la même chose sur le côté. Donc on tire le pouce, inspire le plus loin possible. Vous sentez comment ça tire là dans le creux de l'épaule. Et relâchez. Ensuite, avec le pouce, en fait c'est lui qui gouverne. Et on l'emmène le plus loin possible. Donc sans monter l'épaule, surveillez votre épaule. Et relâchez. Et inspire, le sourire dans le méridien. Et relâchez. Et inspire. Montez le pouce le plus loin possible. Et relâchez. Inspire. Et expire. Et relâchez. Et inspire. Faites-là avec les deux bras, pareil. Et relâchez. Encore une fois dans ce sens. Et inspire. Et relâchez. Déjà vous pouvez sentir, c'est comme si ça a réchauffé. Et alors ensuite, on va faire au-dessus de la tête. Donc je vais me baisser un petit peu pour que ça rentre dans la caméra. Donc on va mettre les mains comme dans l'urne d'or, pour ceux qui savent. Donc vous n'allez pas trop bouger vos bras comme ça. Vous essayez de garder vos coudes à peu près tout le temps à la même largeur. Donc vous mettez les paumes vers le ciel. Et là, quand on va inspirer, on va tirer les pouces loin, 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 loin devant. En gardant les mains comme à plat. Sur le plafond, à peu près. Dans l'expire, on relâche. Et inspire. Inspire. Tirez, tirez, tirez le sourire. Détendez vos épaules. Sentez que ça vient jusqu'au creux de l'épaule. Et relâchez. Tournez les mains. Et à nouveau. Inspire. Et relâchez. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Inspire le sourire dans le méridien. Expire. Inspire. Détendez bien les épaules. Tirez, tirez, tirez. Expire. Relâchez. Encore une fois. Inspire. Et relâchez. Et quand on va terminer, en fait, avant d'abandonner nos méridiens de poumon, eh bien, on va tapoter. Tapoter le méridien du poumon. Donc, l'énergie dans le méridien du poumon, elle circule dans ce sens-là. C'est-à-dire que le méridien, il part de l'épaule et il va jusqu'au pouce. Donc, on peut tapoter 3-4 fois. Si vous tapotez dans les deux sens, franchement, ce n'est pas un gros inconvénient. Et de l'autre côté, pareil. On tapote sur le méridien. Donc, si vous avez le fouet en bambou, c'est encore mieux. Et avec le fouet en bambou, en fait, on va étirer et tapoter avec le fouet en bambou. Donc, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Autrement, vous pouvez aller sur ma page boutique de mon site. Il y a une petite vidéo qui explique l'utilisation du fouet en bambou. Et pour terminer, on va amener les mains de chaque côté du corps. On va prendre une grande inspiration et on expire avec le son du poumon. En ramenant les mains sur notre ventre avec un grand sourire. Et on fait quelques tours avec nos mains sur notre ventre. Bon, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne énergie dans le méridien du poumon. Et puis, au plaisir de se voir dans une autre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501